Salut la famille, bienvenue sur notre chaîne Bars Pro Max, la chaîne du chat, pap et du Bare, ouais. C'est de ça qu'il s'agit. Nous sommes là dans nous les soi-disant blogueurs pour vous donner des infos là sûrs, nus et durs, ouais. Aïe. Si on vous pose la question, où est Djecomo, où est passé Djecomo, vous allez dire quoi. Moi j'ai pris les infos sur ce gars, cet enfant, ce petit, depuis qu'il a débarqué dans la chanson d'Arxel, où il a fait mouche, la chanson maman, vous vous souvenez non ? Oui. Après ça, je ne savais plus, on n'entend plus parler de lui, moi je ne comprends pas. Ça c'est, ça c'est une personne que normalement on devrait faire tout et pour tout pour qu'il soit au casino de Paris, vous ne croyez pas. Je ne sais pas. Les gens de son pays là, son manager et tout ça, je me dis qu'il devait arranger pour que ce petit là soit au truc, au casino. Son manager, entre son manager et Arxel Meryl, c'est pour que ce petit là soit au casino. C'est un enfant, c'est un mineur. Pour lui, pour lui faire venir, ça sera facile. Vous avez vu comme l'autre a voyagé non ? Aïe, Chantremblay. Oui. Parce que depuis, j'ai vu ce petit fait, c'est après, c'est après ça, c'est après son futur avec Arxel Meryl. Il a, j'ai vu notamment, il a commencé à faire les spectacles un peu partout là. Normalement, il faisait beaucoup les spectacles scolaires, les trucs un peu académiques, un peu un genre là, vous comprenez un peu. On l'invitait dans certaines émissions là et tout. Il venait y prester. Mais, le dernier spectacle que j'ai vu, c'était en Dexan. Je ne sais pas si j'ai perdu un autre chapitre, c'était en Dexan. Maintenant, on est en mai. Bientôt, ça sera juin. Je n'ai plus entendu parler de Djekomon. Je ne connais pas où il est. Oui, ce qu'il fait. Pourquoi on ne fait pas tout et pour tout, pour le ramener au truc. Parce qu'il ne peut pas rester comme ça là. C'est comme ça que quelqu'un vient faire vous après sa carrière passement comme ça là. Je ne comprends pas. Il n'a encore rien fait pour que sa carrière s'éteindre comme ça là. Oui. La carrière Djekomon ne peut pas s'éteindre comme ça. Il est dans ses débuts. Vous vous êtes posé cette question là. Où est Djekomon ? Oui. Vos petits Djekomon. Parce que tout le monde parle casino, casino. On parle de Kaline, Myriam, de ceci. Mais personne ne fait allusion à Djekomon. C'est une personne très importante. Sa présence pour moi est très importante au casino. Ah oui. Mais bien vraiment, je me dis que à son âge, Djekomon, à son âge, l'enfant devrait être à l'école. Ça vous mentir. Un enfant doit être à l'école. Pas en train de chanter. Oui. Un enfant à son âge doit être à l'école. Mais alors, si le destin a décidé que c'est la chanson, C'est sa passion, ce qu'il veut faire. On va faire comment ? Moi, mon opinion personnelle, c'est qu'il devait être à l'école. Ah oui ? Parce que ça, c'est comme si tu... Parce que quand tu... Un enfant comme ça se met dans la musique, C'est comme si tu perds ton enfant. C'est comme le Justin Bieber. Maintenant, on voit les retombées de ça. De Justin Bieber. Les gens qui ont commencé à jointer très tôt là. Oui. Arrive un moment là, c'est comme s'ils sont brisés. Oui. Quand ils deviennent adultes, que c'est maintenant qu'ils doivent vivre. C'est comme s'ils sont brisés. C'est comme si leur chemin a été... Comment s'il est interrompu ? C'est comme... Il y a quelque chose qui se brise en eux. Les enfants doivent vivre leur enfance. Qu'ils aient aller à l'école. Hein ? Faire les petits trucs là. Faire une petite délinquance là. Que maman te tape. Eh, viens ici. Va laver les assiettes. Comme ça. C'est ça là. L'enfant doit vivre son enfance. Quand tu grandis maintenant, tu choisis ce que tu veux faire. Oui. Mais alors, bon. On sait qu'il y a... Les choses ne se passent pas toujours. Comme nous, on pense que ça doit se passer. Ouais. Ça, c'est mon opinion. L'enfant doit vivre son enfance. Il grandit. Après, il étudie. Après, il se cherche un travail. S'il veut chanter, il chante, machin, truc. Ouais. Mais quand un enfant... Les enfants sont brés. Qu'est-ce qu'on va faire comment ? Tu vois, un enfant devait... Il chante plus que même les vieux. Hum. Il a la voix. Il vocalise. Ah, mais je confirme. Enfin, comment on va dire ? C'est un don. On ne peut qu'exploiter. C'est ça. Mais alors, il est où ? Il doit aller au casino. Il doit se prononcer. Arcel Meri va chercher Djekomo, s'il te plaît. Chercher Djekomo. Hum. On doit faire... Que Djekomo parte à Paris. C'est ça. Bon, c'était juste ça mon message. Je me suis réveillé et il dit, mais... Il y a quelqu'un qui manque dans tous ces trucs-là. Oui. Djekomo est où ? Oui. Il est déjà de la famille. Hum. En tout cas, la famille. On se prend très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, on voit l'affaire Djekomo, là. On va chercher à voir les informations. Hum. Sur ça. On se prend. A très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous et hasta pronto. Mais surtout, ne mettez pas les organes. Hum. Hum.